Bonsoir Agnès Varda, on est ravis de vous retrouver sur l'antenne de France 3 Pays de la Loire, ça fait de nombreuses années qu'on suit votre parcours bien évidemment. Un petit mot sur Jacques Demi, vous tourniez Jaco de Nantes au moment où il allait mourir quasiment, est-ce que ce film, c'est du cinéma mais en même temps c'est hommage, on peut peut-être l'appeler comme ça, lui allait droit au cœur, est-ce que ça le réconfortait ? Quand je l'ai fait, ce n'est pas un hommage, Jacques était malade mais il était vivant, il venait au tournage, on a tourné dans le vrai garage où il avait vécu, il y avait encore des choses de sa famille et ça l'amusait énormément, qu'on reconstitue sa propre enfance avec un petit garçon qu'on avait choisi avec son accord, des faux parents qui ressemblaient à ses parents, il a pris, malgré l'énormes soucis qui le tenaient, il a pris ce film comme quelque chose de qu'emporte par les cinémas, être dans le cinéma, au lieu d'être malade, de penser qu'on est dans le cinéma, jusqu'au bout parce qu'en fait il est mort juste quand on a fini de tourner qu'un jour après. Je pense que si on peut dire ça comme une allégorie, ce film l'a accompagné jusqu'à la mort et moi je savais très bien que ça allait mal finir mais l'énergie de ce qui tournait, les souvenirs de Jacques qui étaient importants pour lui, on a l'impression qu'on a fait quelque chose ensemble et ce film qui s'appelle Jacques Odenant existe maintenant et c'est vraiment l'évocation de la vocation de Jacques, un enfant qui découvre le cinéma. Alors ensemble vous faisiez partie de la nouvelle vague, qu'est-ce qui reste aujourd'hui particulièrement dans le cinéma des films de Jacques Demi ? On est tous devenus des films de Jacques Demi, ils sont aimés, je sais que Les Demoiselles de Rochefort et même par l'éducation nationale est projetée dans les classes, ainsi que Peau d'Anne, Les Parapultures, bon c'est magnifique, Jacques a fait des très beaux films qui sont déjà dans le patrimoine du cinéma et qui sont vivants, qu'on montre. Moi je suis très heureuse, je suis ici au Festival d'Angers, qui est un festival très vibrant, très plein de jeunes, on a montré l'autre jour, justement Cléo de 5 à 7 que j'ai fait en 61 et la salle était pleine, vous avez 1000 personnes qui voient un film que j'ai fait quand j'étais jeune. Donc l'idée que le cinéma ne vieille pas, les films passent le temps, voyagent avec le temps. Les films voyagent. Là j'en présente plusieurs ici et évidemment ça me fait plaisir, jusqu'au dernier d'ailleurs, Visage Village. Avec JR. Avec JR qu'on a réalisé à deux et qui passe non seulement au Festival mais dans la semaine Télérama qui va commencer là et où il y a des films choisis qui vont être montré en France. Alors toute la famille Demi-Varda c'est du cinéma, il y avait Jacques Demi, il y a Agnès Varda, il y avait votre fille Rosalie, il y a votre fils Mathieu. Il y a Mathieu Demi qui est d'ailleurs à présent ici. Il y a tous les hommages que vous avez reçus et le dernier en date, on ne peut pas passer à côté, c'était l'Oscar, Oscar d'honneur pour votre carrière qui a été remis le 11 novembre dernier par Angelina Jolie. Ça couronne toute votre carrière ça ? Ça ne couronne rien du tout, c'est une des choses où on comprend que le cinéma indépendant, le cinéma marginal existe. C'est très intéressant parce qu'Hollywood, les Césars, les Oscars représentent le succès et l'argent qui s'accompagnent d'habitude. Ils ont une petite cellule cinéphilique qui chaque année pique des gens. Et là ils ont piqué au bon endroit. Elle m'a fait plaisir. Il y a eu Pierre Ettex, il y a eu Jeanne Moreau, des gens qui n'avaient pas eu l'Oscar. Dans toute carrière aussi, il a vu ? L'Oscar de l'argent, c'est une sorte d'Oscar de la cinéphilie. A propos d'Hollywood, on va faire un petit crochet par l'actualité. En 1971, vous avez signé avec Catherine Deneuve notamment le manifeste des 343 femmes disant « Je me suis fait avorter », un texte de Simone de Beauvoir. Vous exposant à l'époque à des poursuites puisque l'avortement n'était pas légalisé. En 1977, vous avez fait un film qui s'appelle « L'une chante, l'autre pas ». Celui-là, oui, qui est montré ici d'ailleurs. Un film féministe ? On peut le taxer un petit peu comme ça ? Non seulement ça, c'est un film féministe et musical. Alors justement, quel regard vous portez aujourd'hui sur ce qui se passe ? Il y a eu la tribune de Catherine Deneuve il y a quelques jours, il y a l'affaire Weinstein. Quel regard de femme vous portez vous sur cette affaire ? Les femmes féministes ont déjà combattu dans les années 60-70 contre les brutalités pour les femmes qui n'osaient pas parler. Il y avait des réunions pour essayer de susciter les femmes à ne pas subir, à ne pas cacher les femmes battues à la maison, etc. Donc nous, on est dans ce combat depuis longtemps. Ce qui se passe là est en même temps exagéré à la façon hollywoodienne. Mais c'est très très bien, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osaient pas le dire, qui pensaient que ça ne fait pas bien de le dire. Mais ce qui est bien, c'est qu'on montre du doigt des choses dont il y avait une sorte de complicité de la société. Et la japonaise qui a écrit tout un livre, parce qu'elle a été vraiment agressée dans le métro par des gestes discontent, c'est pas bien. Il y a maintenant des gens qui commencent à dire qu'ils ont été harcelés par beaucoup de façons. Donc, hélas, le pouvoir, quand on en a, se transformait aussi en pouvoir sexuel. Donc, c'est très bien qu'il y ait un groupement. Comme tous les grands mouvements, c'est exagéré. Il y a des exagérations. Mais il y a des choses à prendre quand même dedans, bien évidemment, à commencer par la souffrance des victimes. Les souffrances des femmes, il faut les hommes. Si les hommes pensent le problème et font quelque chose, déjà, les mouvements féministes n'ont avancé. Que quand les hommes, ils ont fait avec nous, parce que la société est faite d'hommes et d'hommes. Ça va ensemble. Et que, justement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est à peu près naturel qu'il y ait un désir de plaire. Donc, il ne faut pas aller dans la guerre des sexes. Il faut se dire comment est-ce qu'on pourrait vivre le plaisir de désirer, le plaisir de partager, sans que ce soit un drame. Et il y a des drames. Et heureusement, ça éclate. C'est très bien. Votre carrière vous plaît ? Vous avez dénoncé tout ce que vous vouliez dénoncer. Vous avez fait toutes les fictions que vous vouliez faire. Parce que vous avez fait beaucoup de documentaires, beaucoup de fictions. Un bon équilibre, selon vous ? C'est la carrière dont vous rêviez ? Les choses, ce sont... Je n'ai jamais rêvé de carrière. Je n'aime pas le beau. Je n'ai pas fait une carrière. J'ai fait des films. Et je ne les ai pas faits de façon organisée. C'est souvent des occasions. J'ai fait un film sur les Black Panthers parce que j'avais l'occasion d'être là. J'ai fait un film parce que j'ai été à Cuba. J'ai fait un film. J'ai été prise moi-même dans l'histoire parce que les occasions, des fois, étaient là. Il y a des sujets, justement, le sujet féministe, l'une chante. Ils l'ont passé ici. Il fallait déjà, à l'époque, se battre pour faire changer les mentalités. Donc le combat n'est pas fini. Et j'ai fait des documentaires, des fictions. J'ai tout mélangé. Et j'ai fait... Je suis aussi une troisième vie d'artiste parce que j'ai fait des expositions, y compris ici, à l'abbaye. Les photos de Jeanne Moreau qu'on a vues, en effet. Et l'abbaye de Roncelet, de l'autre côté de la Loire, j'ai montré un hommage aux patates qui s'appelait Patates Utopia. Donc j'ai une vie très, très créative. Les plages d'Agnès, un film que vous avez tourné notamment en Vendée. Dites-moi un mot de la Vendée parce qu'on sait que vous y êtes attaché. Vous avez une maison avec Jacques Demi. Là-bas, vous avez acheté une maison à Noirmoutier. À Noirmoutier. C'est des paysages que vous aimez, qui vous inspirent ? Ah, qui m'inspirent. J'ai fait quelques films. C'est surtout un paysage... Vous savez, quand vous aimez un paysage qui devient familier, qui l'est en vous. Moi, je pense que les plages où j'ai vécu, c'est pour ça que j'ai fait les plages d'Agnès, mais celles où j'ai le plus été avec Jacques Demi et sans lui, c'est les plages de Noirmoutier. J'ai fait un travail aussi qui s'appelle les Veuves de Noirmoutier. Bon, disons que là où on est, qui on rencontre, ce qui se passe inspire. Donc, moi, je suis toujours à l'écoute, je suis toujours en train de regarder. Je vous dis, j'ai encore fait un film récemment. On verra jusqu'à ce que je tiendrai le coup. Merci beaucoup, Agnès Varda. C'est un plaisir de parler avec vous et de voir votre cinéma. Rappelez-vous que vous êtes dans un festival qui est assez extraordinaire, qui est rare. On le sait, on le couvre beaucoup sur France 3 pays. Vous avez raison, parce qu'on a cette chance-là. Non seulement il a rassemblé autour de lui des gens, mais il y a un public incroyablement chaleureux. Et on a besoin de ça, les cinéastes.